Bonjour tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo astuce, comment réussir à installer VirtualBox sous une base 18.04 Ubuntu. Ben oui, parce que depuis que Ubuntu 18.04 est sorti, et depuis que toutes les distributions se sont mises un jour à partir de cette base, je pense en l'occurrence Linux Mint 19, et bien on peut avoir un message d'erreur quand on installe VirtualBox. Donc je vais vous montrer comment résoudre ce petit souci, vous allez voir c'est extrêmement simple. Donc ce qu'on va faire, on va faire appel à VMware, et alors je vais lancer Ubuntu 18.04, voilà. Je vais également lancer une Mint... euh... Mint 19... Cinnamon. Voilà. On fait ceci. Je me connecte. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté une fois que ce sera prêt. Et 17h26, qu'est-ce qu'il y a dans 2h30 ? France Belgique ! Que le meilleur gagne ! Vous voyez, c'est une fraîche install. Voilà. Ce que je vais juste faire, c'est faire appel à une instance terminale, et je vais juste faire un sudo apt update. Voilà. Histoire de vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Non. Alors de l'autre côté, même chose. Il n'est toujours pas présenté la Mint 19. Ça va arriver, mais j'ai guère de temps. Mais quand je vais me lâcher dessus, ça va y aller au niveau des vidéos. Voilà. Même chose ici, on va faire un sudo apt update. Voilà. Je m'authentifie. Je valide par entrée Winter. Ok, c'est bon. Je reviens sur Ubuntu. Et alors mon petit pense-bête, le voilà. Voilà. Ceci, ça va nous servir d'installer VirtualBox. Après l'installation de VirtualBox, on va avoir ce message d'erreur-ci. Voilà. Et on va le régler grâce à ces lignes de commandes-ci. Voilà. On y va. Donc, je fais du copier-coller. Ok. On va faire ceci. Je colle. Je valide par entrée Winter. Voilà. On y va. Je copie. Je colle. Voilà. Ceci, ça sert en fait à détecter sous quelle édition on est. Donc ici, il va bien détecter qu'on était sur 18.04 Bionic. Regardez. Ok. Alors, pour Linux Mint, ce sera différent parce que si je laisse cette ligne de commande-ci, il va détecter Tara. Ça ne va pas aller. Donc on va préciser à la main que c'est Bionic. Donc, sudo apt-update. Sudo apt-update. Voilà. Il suffit de suivre. Voilà. Alors moi, je vais décider d'installer VirtualBox 5.2. Voilà. Je colle. Je valide par entrée Winter. Oui, je valide par entrée Winter. Et là, on installe VirtualBox 5.2 à partir des dépôts de VirtualBox. J'aurais pu aussi aller chercher le point DEP sur VirtualBox, mais vu qu'on peut, mais voilà. C'est sans j'ajouter les sources. Donc c'est-à-dire que si il y a une mise à jour, je dois l'installer manuellement. Ici, je ne dois rien faire. Je fais un sudo apt-update, sudo apt-upgrade, et hop, puisque j'ai ajouté les dépôts. Et voilà. Tout se mettra à jour tout seul. Un patient, un patient. Un patient. Voilà. Et l'erreur, elle se situe où ? Parce que si je lance maintenant VirtualBox, qui est là, il n'y a aucun souci. Ce que je vais même faire, je vais faire mise à jour. Hop. Hop. Voilà. Il n'y a aucun souci. Mais si je fais un sudo apt-update, j'ai un petit message d'erreur qui va apparaître. Voilà. Ici. Voilà. Le fameux message d'erreur que j'ai mentionné ici. Pour le régler, c'est simple. On va éditer VirtualBox.list. Voilà. Et on a cette seule et unique ligne dans notre VirtualBox.list, qui est ici, que l'on va remplacer par celle-ci. En fait, c'est la même. C'est juste ceci qui est ajouté. Vous voyez ? Voilà. Donc je vire. Tout simplement. Je colle. Est-ce qu'elle est bien prise ? Ah merde, je me suis trompé. Bah oui, quel fou. Je copie, j'ai dit. Voilà. Et hop là. Et je colle. Voilà. Je fais ctrl x. Oui. Je valide par troniteur. Et c'est bon. Et à partir de là, je vais faire un petit clear. On va faire un sudo apt update. Et c'est bon. Il n'y a plus aucun souci. Et c'est la même chose. C'est pas... Voilà. C'est sur Ubuntu 18.04. Toutes les variantes officielles et les distributions dérivées. La preuve, je suis sur Mint. Donc ce que je vais faire aujourd'hui. Là. Sous Mint 19. Cinnamon. Même chose. Hop. Copie. Hop. Je colle. Voilà. Juste ici que ça a changé. Je copie. Je colle. Mais. À la maintenant. J'enlève ceci. Voilà. Et je précise que c'est Bionic. Voilà. Et après c'est la même chose. Sudo apt. Donc on va faire. Sudo apt update. Vous voyez il y a déjà un souci ici. Donc je pourrais le régler directement. D'accord. En fait. Je peux faire. Voilà. Je copie. Je colle. Voilà. Et je copie. ici. Donc je vire. Allez hop. Dégage. Voilà. Et je colle. C'est RLX. Oui. Je valide par entrée au enter. Ah non. C'est yes ici. Pardon. Yes. Je valide par entrée au enter. On refait un sudo apt update. Voilà. Plus de message d'erreur. Et là on fait un sudo apt install. VirtualBox-5.2. Voilà. Oui. Je valide par entrée au enter. Et c'est bon. Tout simplement. Donc là je peux virer. Alors un peu plus tard. On va vérifier que tout fonctionne bien. VirtualBox. Ouais c'est bon. Cool. Et alors. Attendez. Paramètres. Extension. Donc là ce qu'on fait tout simplement. On va lancer Firefox. Google.ba. Voilà. On va faire VirtualBox. Voilà. On va faire VirtualBox. On va aller chercher l'extension pack qui va bien. Donc il se trouve ici. On peut faire ouvrir sinon moi je l'enregistre. Voilà. Alors. A partir de là. Il y a juste encore quelque chose que je vais vérifier. J'oublie toujours. Attendez. VirtualBox. Ubuntu. Hop. Je me trompe. Google.be. Yep. French. Ok. VirtualBox. Ubuntu. Voilà. Et alors. Alors là c'est ici. Ok. Il me semble bien. Je vais oublier ceci. Voilà. Euh. Donc c'est bon. Là on va faire. Hop là. Un paramètre. Extension. J'ajoute l'extension. Qui se trouve dans téléchargement. Installation. Voilà. J'accepte. Je m'authentifie. Je valide par entrée en interne. Ok. C'est bon. Il y a juste ce que je vais faire. Terminal. Je colle. Sudo user mode. Moins égrangé. Vbox user. Ok. Et là ce sera. VBLX. Voilà. Blabla. Voilà. Et je fais un sudo. Weboot après ça. Et c'est bon. Voilà. Celle-là est bonne. Alors ici on en est où ? Euh. Ici ce sera le même. Donc je vais faire. VBLX. Voilà. Ah ouais. Non c'est bon. Sudo. Ok. Donc là je vais faire un sudo. Ah ouais non. Je vais faire la même chose ici. Attendez. Je vais juste vérifier. Que c'est bon. Ouais. Ça a l'air d'être bon. Mise à jour. Ouais. Ok. C'est bon. Voilà. VirtualBox. Download. Ici on va faire autrement. extension pack. Allez on va l'ouvrir avec VirtualBox. Voilà. Installation. J'accepte. Je m'authentifie. Oh. Petite erreur. Je m'authentifie. Je valide. Et voilà. C'est installé. D'ailleurs si je vais dans paramètres. Extensions. C'est bon. Ok. Voilà. Là je vais peut-être juste redémarrer. Pour voir si tout est bon. S'il installe tel choc. Mais je pense que oui. Je m'authentifie. Je valide pour un très bon temps. Voilà. VirtualBox. Ok. Magnifique. Nouvelle. Je ne sais pas où on va l'en faire. Ubuntu. Board expert. J'ai dit Ubuntu. Voilà. Clac. 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 C'est bon. Tout fonctionne. Et en théorie. Voilà. VirtualBox VMS. C'est bien créé. C'est génial. Supprimer tous les fichiers. Voilà. Là c'est bon. Ici. Est-ce que c'est bon ? VirtualBox. Euh oui j'avais été déjà vérifié. Je crois extension. Ouais c'est bon. Nouvelle. Board expert. Ubuntu. Créer. Créer. Yeah. C'est bon. Fichiers. VirtualBox VMS. Ouais. C'est bon. Clique droit. Supprimer. Supprimer tous les fichiers. Et bien voilà les amis. Je pense que c'est bon. Donc sur ce, je vous dis bye bye. Y'a une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez. Ciao ciao. Je t'avait passé, la fin de la vie. , c'est un peu plus tard, il fautよね 알아 essayer de voir que c'est pas une faune conférence. C'est à tous.